Monsieur Merlot. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. La politique régionale d'apprentissage commence à prendre forme après deux ans de mandature. Grâce à l'embellie économique et à la dynamique démographique légérienne, celle-ci obtient des résultats, ainsi que vous l'avez rappelé en début de session. Vous l'avez dit, votre volonté est de dessiner une politique d'apprentissage plus lisible pour les différentes parties prenantes. Et aujourd'hui, nous allons donc voter les derniers crédits de paiement relatifs à des dispositifs de l'ancienne majorité, tels que le dispositif, par exemple, Chemeux qualifié. Plus largement, de nombreux rapports sont fusionnés et regroupés pour renforcer cette nouvelle architecture régionale de l'apprentissage. A l'occasion de ce nouveau budget, notre commission prend donc acte de la redéfinition des périmètres d'action de la majorité sur le plan de l'apprentissage et de la formation professionnelle. D'une manière générale, nous vous accordons le bénéfice du doute sur ces nouveaux périmètres, d'autant que certaines mesures que vous avez prises depuis le début de cette mandature étaient également dans notre programme. Comme vous le savez, c'est l'exemple, par exemple, de la prime pour les employeurs d'apprentissage. Pour que l'apprentissage en alternance soit aussi perçu comme une réelle priorité de la région, nous proposerons donc un amendement visant à rendre obligatoire la présence d'apprentissage dans les entreprises, afin qu'elles puissent obtenir les marchés publics. S'assurer que la formation professionnelle corresponde aux besoins des entreprises est, vous l'avez rappelé, le nœud du problème. Cela est très juste puisque nous constatons que l'insertion professionnelle est excellente sur les formations courtes, qui sont justement la rencontre d'un employeur et d'un futur employé, ne nécessitant pas de besoins de formation importants pour être directement opérationnel. La concordance entre l'offre de formation et la demande d'emploi est donc la clé de succès de la politique d'emploi régionale. Mais comment comptez-vous vous y prendre ? Il ne me semble pas que le budget que vous nous proposez aujourd'hui permette d'atteindre cet objectif pourtant essentiel. Par exemple, sur les 84 ouvertures de formation en CFA, seules 12 concernent des filières industrielles, alors que les besoins de main-d'œuvre en matière industrielle sont importants en pays de la Loire, comme vous le savez. Par ailleurs, vous nous proposez au vote la stratégie régionale pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, élaborée avec l'État et les partenaires sociaux pour la période 2018-2021. Pour nous, il ne s'agit pas d'un document très innovant, dans la mesure où il se bande trop souvent à évoquer des évidences telles que la nécessité d'adapter les formations aux mutations économiques majeures, comme le numérique et l'écologie, mais sans réelles solutions. En réalité, la seule solution proposée dans ce document est l'harmonisation des périmètres d'action géographiques des différents acteurs de l'emploi au niveau régional, une solution, évidemment, que nous approuvons, parce qu'il s'agit d'une évidence. Permettez-moi d'ailleurs ici de dénoncer le désengagement de Pôle emploi et donc de l'État, puisque celui-ci se désengage de ses missions en pays de la Loire à hauteur de 8 millions d'euros. Or, je tiens à rappeler que la région a évidemment besoin de soutien de l'État sur le front de l'emploi, et que ce désengagement va donc pénaliser les chômeurs en pays de la Loire. Comme vous, nous pensons que l'apprentissage doit faire l'objet d'une intense promotion, afin de briser les tabous et les clichés qui peuvent freiner les jeunes à se lancer dans l'apprentissage. Nous verrons donc quelles seront les conséquences de votre mesure phare du Grenelle de l'apprentissage, qu'est l'Apprentibus, et qui va être lancé cette année. C'est donc dans cet esprit de promotion de l'apprentissage que nous soutiendrons les rapports relatifs aux Olympiades des métiers et de concours des meilleurs apprentis de France. Nous soutiendrons également l'ensemble des rapports visant à améliorer les infrastructures de formation et d'apprentissage partout sur le territoire, comme les travaux de réaménagement des locaux de l'Institut de formation d'aides-soignées en danger, ou l'allocation de bâtiments modulaires pour le pôle régional de formation santé sociale de Laval. En revanche, s'agissant de la formation des détenus en milieu carcéral, nous ne voterons pas ce rapport. Mon collègue Pascal Nico l'avait justement rappelé, le coût de ces formations est donc exorbitant. Même si nous comprenons que ces formations ont un caractère légal, cette voie n'est pas la plus juste. En effet, comment expliquer aux Ligériens que la formation professionnelle des détenus est aussi chère et qu'in fine, la région investit plus pour la formation des détenus que pour n'importe quel individu ayant besoin de formation ? Ces formations sont aussi ouvertes aux délinquants étrangers, et je tiens à rappeler que nous sommes favorables à ce que ces délinquants étrangers effectuent leurs peines dans leur pays d'origine. Or, vous, vous leur offrez des crédits pour pouvoir se former en France. Alors, nous comprenons bien que le milieu carcéral impose des coûts supplémentaires, mais c'est là justement toute l'absurdité du système. Nous serions favorables à des formations pour les anciens détenus, une fois que ceux-ci ont payé leur dette à la société et ont purgé leurs peines. Ces formations seraient moins chères et donc seraient plus efficaces, les crédits libérés pouvant être utilisés pour d'autres programmes ou pour avoir des formations de plus grande qualité pour ces publics, évidemment très éloignés de l'emploi, puisque quand on sort de prison, on est difficilement employable. En 2018, vous lancerez, je le disais, un certain nombre de projets auxquels nous serons attentifs, comme l'Apprentibus. Nous serons également, évidemment, très attentifs à l'élaboration de la stratégie régionale de l'orientation, car c'est sans doute le levier principal pour permettre cette rencontre tant attendue entre l'offre d'emploi et la main d'oeuvre formée. L'actualité législative sera aussi chargée, puisque le gouvernement rendra donc ses conclusions, en tout cas les groupes de concertation sur l'apprentissage, à la fin du mois de janvier. Et donc notre commission devra peut-être sans doute faire évoluer son action après ce grand Big Bang que prépare le gouvernement sur l'apprentissage. Donc je voudrais vous demander comment vous préparez-vous face à ce Big Bang. Et puis enfin, je tiens quand même à féliciter la majorité pour la validation par le Conseil d'État des clauses d'interprétariat dans l'attribution des marchés publics. Pour le Front National, il s'agit évidemment d'une immense victoire idéologique, car nous avons été les premiers, et pendant longtemps, les seuls, il faut bien le dire, à dénoncer la directive des travailleurs détachés. Cette directive qui consiste à autoriser le dumping fiscal au sein même de l'Union Européenne, en raison du dogme de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne. Cette directive qui menace directement notre modèle social et les avantages des travailleurs français par rapport aux travailleurs étrangers. Depuis longtemps, vous le savez, nous souhaitons que les marchés publics bénéficient exclusivement aux entreprises françaises pour favoriser l'emploi des français. C'est le sens de la préférence nationale que nous défendons depuis de nombreuses années. Il est normal que les dépenses publiques, qui sont permises par les impôts des français, favorisent les entreprises françaises. C'est du bon sens. C'est pourquoi je tenais à vous remercier pour cette clause d'interprétariat, même si c'est un artifice juridique pour ne pas affronter directement le problème tel que nous le faisons. Merci.